Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Nous allons amorcer notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Adel Fattah el-Sisi, qui a inauguré hier à Ismailia un nombre de projets exécutés par l'autorité du canal de Suez. En marge de l'inauguration de ces projets, le chef de l'État a déclaré que les droits de l'Égypte en eau d'une île ne seraient jamais sacrifiés. Il a ajouté « Comprendre l'inquiétude qu'éprouvent les Égyptiens à l'égard du dossier du barrage de la Renaissance ». Plus d'informations avec Randa Ahmed. Le président Adel Fattah el-Sisi a déclaré qu'il comprenait l'ampleur de l'inquiétude des Égyptiens concernant la question du barrage de la Renaissance. « Soulignant que c'était une affaire légitime, mais nos droits ne seront en aucun cas perdus ». Dans un discours lors de l'inauguration d'un certain nombre de projets dans le canal de Suez, le président Adel Fattah el-Sisi a souligné que le chemin de la négociation sur la question du barrage de la Renaissance exige de la patience et du ton. Le président a évoqué les démarches diplomatiques qui ont eu lieu ces derniers jours concernant le barrage de la Renaissance, exprimant son espoir de trouver une solution à ce problème. Pour sa part, le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, a affirmé que M. al-Sisi tient à renforcer la puissance globale de l'Égypte et a affirmé sa position par tous les moyens possibles, que ce soit par une force militaire dissuasive ou par une diplomatie capable d'avancer la vision du pays sur diverses questions nationales devant le monde. L'amiral Rabia a adressé ses voeux au président al-Sisi à l'occasion d'Aïd el-Futr et lui a transmis les remerciements et la reconnaissance de tous les travailleurs de l'ACS pour ses efforts sincères dans le but de renforcer les capacités de la patrie et de la moderniser via des méga-projets dans divers secteurs. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait inspecté hier l'autorité du canal de Suez, dont le gouverneur ad-Ismaili, et avait inauguré un certain nombre de projets de l'autorité, selon le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassamrodi. Le président al-Sisi a lancé le dragueur Mohamed Mamich, marquant son entrée en service dans le canal de Suez. Ont assisté à l'inauguration le premier ministre Moustapha Madbouli, le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la Production Militaire, Mohamed Zaki, le chef de l'autorité du canal de Suez Osama Rabia, nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé les voeux avec les dirigeants, présidents, rois et princes des pays arabes et islamiques à l'occasion de Eid al-Fitr. Le président el-Sisi a exprimé ses sincères félicitations à leur égard pour cette occasion bénite et ses meilleurs voeux de la rendre avec toute bonté et bénédiction et aux nations arabes et islamiques avec prospérité. Le président Assisi a également envoyé des messages similaires aux Égyptiens à l'étranger. Par ailleurs, le chef de l'État a reçu un appel téléphonique de la part du roi Abdallah II de Jordanie à l'occasion de Eid al-Fitr, lui souhaitant progrès et stabilité. Le président Assisi a pour sa part souhaité paix et prospérité à la Jordanie, gouvernement et peuple. Le chef de l'État a également reçu un appel téléphonique de la part de l'émir du Koweït Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jabr Sabah, le félicitant à l'occasion de Eid al-Fitr, souhaitant paix et prospérité à l'Égypte, gouvernement et peuple. Le chef de l'État a reçu un appel téléphonique de la part du prince héritier d'Abou Dhabi et vice haut-commandant des forces armées, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Anahyan, le félicitant à l'occasion de Eid al-Fitr. Il faut dire que Dar el-Iftah, ou l'instance chargée des avis religieux, a annoncé jeudi date de Eid al-Fitr ou le Petit Bayram pour l'année 1442 de l'Égypte. Elle sera célébrée à l'issue de la traditionnelle observation lunaire de la nuit d'août, le croissant du mois de Shawwal, marquant la fin du mois sacré de Ramadan et le début d'Eid al-Fitr. Les ministres arabes des affaires étrangères ont exhorté la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête sur les éventuels crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, contre les Palestiniens, y compris l'expulsion prévue des familles palestiniennes du quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Les ministres se sont réunis virtuellement pour discuter de la dernière répression contre les Palestiniens dans l'enceinte de la mosquée d'Al-Aqsa et dans la bande de Gaza. Les ministres ont appelé le Conseil de sécurité à mettre fin à l'agression israélienne et fournir une protection internationale au peuple palestinien. Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Reit, a dénoncé les bombardements israéliens sur la bande de Gaza, aux 21 Palestiniens dont 9 enfants ont été tués. Aboul Reit a qualifié le bombardement d'irrégulier et d'irresponsable. Il a accusé Israël d'avoir aggravé la situation, exhortant la communauté internationale à mettre immédiatement terme à l'agression israélienne à Jérusalem et à Gaza. Question santé. Le ministère de la Santé a annoncé hier 1180 nouveaux cas testés positifs aux Covid-19 et 61 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 801 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris de la Covid-19 à plus de 178 241 cas. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouverneurats de la République. Le ministère égyptien de la Santé a assuré que les Égyptiens et les non-Égyptiens qui vivent en Égypte reçoivent gratuitement le vaccin contre le coronavirus. Le ministère a en outre appelé les citoyens à s'inscrire pour recevoir le vaccin, soulignant qu'il est sûr et efficace de les protéger contre le virus. Selon un communiqué du porte-parole du ministère de la Santé, Dr Khaled Megahed, il a ajouté que le vaccin réduit les risques d'infection par le Covid-19 et réduit également les symptômes graves en cas d'infection réelle. Les citoyens âgés de 18 ans et plus peuvent s'inscrire pour recevoir le vaccin. Et pour donner plus d'éclaircissement concernant le vaccin et l'accès des citoyens égyptiens et des non-égyptiens résidentes en Égypte au vaccin d'une manière graduite. Et autour des derniers chiffres des personnes infectées, des personnes guéries et des chiffres et du nombre de décédés, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Mahmoud Ismail, professeur de chirurgie. Dr Amr Mahmoud, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. En fait, le vaccin est à l'heure actuelle à la disposition des Égyptiens et des non-égyptiens. Mais comment faire pour faire la distinction entre les différentes marques de vaccins ? En fait, oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit, les vaccins maintenant sont en marche. On peut dire qu'ils viennent faire, qu'ils viennent d'exprimer. Parce que les pays en Égypte, on peut s'inscrire sur les sites d'Internet et puis on peut facilement avoir le vaccin pour toute la population. Pour distinguer les liens entre les différentes marques, il y a à peu près quatre vaccins par rapport aux vaccins du coronavirus. Il y a en fait, on peut dire que les quatre vaccins sont en train de réduire l'importance de risque de mortalité. Même, on n'aura pas de risque de mortalité à peu près. Il y a en train de réduire les risques d'attraper les autres. Il y a différents taux de risque maintenant entre les quatre vaccins et les plus importants, c'est les vaccins. On peut dire les noms, on n'a pas le droit de dire les noms des vaccins. Oui, oui, entre Sinopharm, entre AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Mais comment faire la distinction entre les vaccins ? Est-ce que c'est le patient qui choisit, ou je ne vais pas dire de patient, je veux dire la personne vaccinée qui va choisir, ou c'est selon la disponibilité ? À peu près, ça dépend de la disponibilité, ça c'est premièrement. Et puis quand même, il y a l'âge des personnes et la mortalité des personnes qui vont être vaccinées. Donc l'âge, elles ont un rôle important pendant la vaccination. Et quand même, le corps morbidité pour les malades, ils ont un rôle important. Donc on préfère de ne pas donner les vaccins, comme on dit, comme le caser, avec l'âge des vaccins comme ça, pour les jeunes. Mais par contre, on peut donner pour les personnes âgées. Et au contraire, les autres vaccins, comme les snépharmes, on peut les donner pour les gens, pour le petit, comme on dit, et plus de ces gens. Mais en grand, on peut dire que tous les vaccins, ils ont diminué les taux de mortalité, et quand même, on gâte des taux importants d'accès à l'âge. Docteur Amr Mahmoud Ismail, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous êtes professeur de chirurgie. Il faut dire que l'Union européenne a lancé quatre nouveaux projets régionaux dans le cadre du programme de coopération transfrontalière en Méditerranée, en vue de développer des industries et développer des incubateurs d'entreprises, assurer un soutien technique et financier aux entrepreneurs, et aux start-up et aux petites et moyennes entreprises. 23 projets ont été réalisés en Égypte durant la période allant de 2014 à 2020 dans le cadre de ce même programme. Plus d'informations dans ce compte rendu. 23 projets ont été réalisés en Égypte durant la période 2014 à 2020 dans le cadre du programme de coopération transfrontalière au Méditerranée, CTF-MED, c'est ce qu'a révélé la ministre de la coopération internationale, Rony Al-Mashot. Ce programme permet d'atteindre plus rapidement les objectifs de développement durable et de renforcer la croissance économique des pays du pourtour méditerranéen, a ajouté la ministre dans un communiqué, se félicitant du financement apporté par l'Union européenne au programme dans 14 États pour un montant de 208 millions d'euros. Il constitue la plus grande initiative de coopération transfrontalière, mise en œuvre par l'Union européenne en fonction d'un instrument européen de voisinage, IEV, afin de créer une zone méditerranéenne plus compétitive, innovatrice, inclusive et plus durable, a indiqué la ministre. Rappelons que l'Union européenne a lancé quatre nouveaux projets régionaux dans le cadre de ce même programme, en vue de développer des incubateurs d'entreprises, assurer un soutien technique et financier aux entrepreneurs et aux start-up et aux petites et moyennes entreprises PME. La région méditerranéenne est confrontée à des défis considérables, comme la hausse du taux de chômage, le changement climatique a-t-elle noté, indiquant que les projets exécutés dans le cadre du programme, précités, répondent aux 17 objectifs de développement durable fixés par l'ONU.